Bonsoir à tous. Ça y est, la décrue s'amorce enfin dans le sud-ouest de la France. Une bonne nouvelle. La Garonne, du côté de Marmande en particulier, a été rétrogradée en vigilance orange. Néanmoins, les conséquences sont toujours là dans cette région qui est vraiment submergée par les eaux. Les débordements sont très nombreux. On a atteint des crues historiques par endroits avec des hauteurs jusqu'à 10 mètres. Et nous avons effectivement de nouvelles pluies en plus qui vont réactiver tous ces cours d'eau à partir de ce week-end. Donc la situation reste vraiment sous surveillance pendant plusieurs jours encore. Mais on a un petit moment de répit, vous l'avez ressenti aujourd'hui, avec ce temps beaucoup plus sec. On a certes cette petite perturbation qui, vous voyez, glisse vraiment un petit peu sur le territoire, mais elle est de faible intensité. Donc malgré tout, la vigilance court toujours pour de nombreux départements à cause de ce risque d'inondation et de crues, avec encore de nombreux cours d'eau qui sont concernés. Il y en a un petit peu moins quand même dans le sud-ouest de la France. Ces cours d'eau ont été rétrogradés en vigilance jaune en particulier. Ça se concentre plutôt tout près des côtes aquitaines et toujours sur l'extrême nord de la France et également vers la Touraine. Alors nous avons pour la suite notre perturbation qui va glisser aux alentours de la Charente-Maritime en remontant vers l'Alsace. De part et d'autre, beaucoup d'humidité, donc nuages bas, brouillard à votre réveil. Ça va persister dans le courant de l'après-midi avec en plus les entrées maritimes qui vont apporter beaucoup d'humidité vers le golfe du Lyon avec un vent sensible jusqu'à 90 km par heure. Au niveau des températures, ça redevient un petit peu l'hiver au réveil avec 5 degrés par exemple pour Reims ou encore pour Brest. Et dans l'après-midi, en revanche, la douceur limite printanière sur les régions méridionales persiste. On attend 19 degrés encore pour la Corse. Alors pour la suite, on a vraiment une situation très particulière qui va se mettre en place. On a une dépression qui va se centrer sur la France et qui va apporter à la fois de l'humidité qui vient directement du Maghreb avec des températures très douces que vous ressentez. Mais de l'autre côté, cet air froid continental qui vient directement de Pologne va arriver également sur les mêmes régions. Et ce conflit va provoquer des conditions de blizzard vers les Pays-Bas, vers l'Allemagne et même de la neige sur les Hauts-de-France prévues pour ce week-end. Concrètement, regardez, samedi, une nouvelle perturbation arrive avec beaucoup de pluie au programme qui pourrait réactiver les cours d'eau. Et dimanche, c'est là où le conflit aura lieu avec un risque neigeux du côté de l'île en particulier. Et toute la semaine prochaine, nous avons encore un temps qui s'annonce très perturbé. Alors pour finir sur une note positive, regardez cette magnifique image d'un parelli qui s'est développé dans le Minnesota aux Etats-Unis. Ce sont des faux soleils qui se forment de part et d'autre du vrai. Un phénomène optique dû au rayon du soleil qui traverse les cristaux de glace dans les nuages d'altitude appelés des cirrus. Et en hiver, ces cristaux ont la forme d'un capuchon qui donne l'apparence de ce faux soleil. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Cache Investigation avec Élise Lucet. Très belle soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !